Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8, jeudi 8 septembre 2020, enfin, 11h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et rassurez-vous, ça va aller de désormais plus mal. Selon toutes les sources officielles, la reine Elisabeth serait en train de vivre ses derniers moments, probablement, après sept décennies et plus de règne, cette famille royale, qui prétend être descendue directement de Dieu, va perdre sa légendaire Elisabeth. Elisabeth, entre vous et moi, je trouve ça tordant et très contradictoire, du côté des médias, qui sont toujours là de faire des leçons de moralité concernant les vues conservatrices, concernant la religion, concernant les valeurs conservatrices, en les dénigrant, en les traitant de rétrograde, et ainsi de suite, de voir les médias de masse s'amouracher, parce qu'on s'amourache toujours de la royauté, de la reine, de ces gens qui prétendent être descendus divinement sur terre, pour faire quoi? Absolument rien. Qu'est-ce que la reine a fait en 70 ans? Absolument rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas changé une couche, elle n'a pas changé, elle n'a pas passé le balai une seule fois, elle n'a pas époussété, quoi que ce soit, c'est des gens qui sont nés dans la ouate et qui vont mourir dans la ouate. Et je n'ai aucune compassion, honnêtement, pour la royauté. Ces gens-là qui vivent au crochet des populations, dans ce cas-là, du peuple anglais, de la population anglaise, qui, de moins en moins, chérit la royauté. Pendant des siècles et des siècles, ces gens-là, les rois, les reines, ont vécu en prétendant être descendus directement du ciel. Imagine-toi, et tu as les médias de masse qui sont là à te faire des leçons de moralité à chaque coin de rue, et qui vont te vénérer et qui vont, et pendant tout son règne, ont légitimisé la reine, son existence, ont couvert tous les événements de Buckingham Palace, les jubilés, les ceci, les cela, vous parle de la famille royale, du prince Harry, des potins, et ainsi de suite. Totalement contradictoire. Alors que les royautés n'ont absolument rien fait, dans ce cas-là, la reine Élisabeth, en 70 ans, n'a pas levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit pour le peuple. Ces gens-là ont collecté de l'argent. Pendant les plus grandes crises économiques, les plus grandes dépressions, les plus grandes misères, les rois, les reines, ne sont jamais privés. Ils sont toujours dans leur luxe, ils sont toujours dans leur abondance. Moi, je n'ai aucune compassion, je n'ai aucun sentiment face à ça. Honnêtement, ça me laisse complètement indifférent. Mais ça va être intéressant d'analyser et d'observer le comportement des médias qui sont hypocrites dans l'événement qu'on va vivre, le décès de la reine, comment ils vont couvrir ça, comment ils vont te la présenter comme quelqu'un d'extraordinaire, une grande dame, qui accomplit toutes sortes de choses fantastiques. Vraiment, à part des discours pathétiques, quand le peuple crève de faim, la royauté fait absolument rien. Elle aura été à côté du peuple pendant les plus grandes misères, pendant les plus... Elle aura été à côté du peuple pour continuer à fouiller dans ses poches, oui, pour que la famille royale ait toujours sa richesse et son confort et son opulence. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous observiez absolument la couverture des médias dans ce qui va être dans les quelques heures qui s'en viennent probablement, ou 48 heures peut-être, au plus rapidement, le décès de la reine d'Angleterre. Ça va être fascinant de voir ça. L'hypocrisie. Pendant qu'on dénigre d'un côté les valeurs conservatrices, républicaines, qu'on les traite de rétrogrades, qu'on traite tout ce monde-là de suprémacistes blancs, de xénophobes, de racistes, de terroristes, comme tu voudras les appeler, « Ben, regarde bien comment on va couvrir le décès et comment on va te rapporter la grande vie de la reine d'Angleterre. » Fascinant. Je voulais vous partager ça parce que là, maintenant, la reine est sous surveillance médicale au château de Balmoral en Écosse, selon un communiqué. Il y a même l'église anglicane qui a envoyé un message, donc ça veut dire que c'est très, très sérieux. Les foules commencent à se rassembler devant le palais de Buckingham. Déjà, c'est assez spectaculaire comment tout ça va se dérouler. Et j'ai hâte de voir comment, surtout, les médias... Donc, les nouvelles d'aujourd'hui, nous dit la BBC, nous rappellent l'importance de la reine. Ha, 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 ha qui se dégrade de minute en minute. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est vraiment observer la couverture des médias, comment ça va être pathétique, comment ça va être vraiment lamentable pour un concept. Si tu veux être gauchiste, si tu veux être progressiste, puis si tu veux nous faire des leçons de moralité, un concept qui est vraiment dépassé, c'est celui de la royauté. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501